Voici une autre liste, mais n'importe où est-ce que les accords sont faits avec les distances collectives dans ces cas-là, les pièces d'introduction. Bonjour, asseyez-vous, allez-y, asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? D'accord. Je vais écouter, je suis à vous. Maintenant, voilà. Alors, je vous écoute. Rendez-vous à quelle heure ? C'est parfait, c'est parfait. Alors, vous êtes quelqu'un de très ponctuel. J'aime beaucoup. Très bien. Donc, expliquez-moi qu'est-ce qui vous amène à mon cabinet, en fait. Oula, oui, d'accord. D'accord. Alors, excusez-moi. Alors, à ce que j'ai compris, vous avez plusieurs problèmes. Il y a un, c'est malheureusement l'amour, c'est ça ? L'amour ou une dépression, d'accord ? Parce que j'ai compris, il y a une forme de dépression par rapport à l'amour. Il y a également un manque de sommeil dû à l'anxiété. D'accord ? Et également, le regard des autres qui pèse sur vous. D'accord. Ecoutez, on va se calmer, c'est en premier temps. Et on va régler tous les problèmes ensemble. Tous les problèmes, on va les régler. Voilà, c'est le but, d'accord, de cette séance. Comment on dit ? Pas de problème, pas de solution, pas de solution, pas de problème, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, on va tout régler. Alors, tout simplement, on va commencer par le premier. Donc, une dépression à cause de l'amour, d'accord ? Excusez-moi, je marque en même temps. Allez-y, parlez-moi de cette dépression par rapport à l'amour. D'accord. Ah, d'accord, ouais. Maintenant, ça, oui. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que, euh, oui. Est-ce que je peux te tutoyer ? Merci. Bon, alors, tu es quelqu'un qui a du mal à se faire comprendre. Oui. Dans les propos que tu as tenus, je pense que tu es quelqu'un qui a du mal à se faire comprendre. Mais tu restes quand même quelqu'un de créatif. Quelqu'un de... Quelqu'un de... Avec beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui est créatif, rêveur. Et parfois même optimiste. Oui. Voilà. Oui, ça, ça, ça. Oui. Oui. Mais le problème, c'est que tu t'attaches vite. Oui. Oui, tu t'attaches vite. Ça, c'est souvent le problème des gens. On a tendance à vite s'attacher. Et du coup, quand la rupture se fait, c'est encore plus douloureux. Exactement. Ecoutez. Ne vois pas ça comme un échec. Car tu sais que l'échec n'existe pas. Absolument pas. L'échec n'est qu'un retour d'information et d'enseignement. Là où tu as fait l'erreur, tu ne peux pas t'en sortir que plus fort. Exactement. Si tu ne te blâtes pas, tu n'as aucune chance de pousser. C'est la base de tout. D'accord. Il faut que de cette situation, tu saches pourquoi. Déjà, pour que tu apprennes de toi-même. Essaye de te dire d'aller de l'avant. D'accord. Ne reste pas. Ne stagne pas. C'est très important. Car si tu stagne, si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, tu coules. C'est ton rôle de garder la tête hors de l'eau. C'est une image. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes sur toi-même pour avancer dans la vie. D'accord. Ne regarde pas le passé. Le passé appartient au passé. Nous, ce qu'on veut, c'est le présent pour avancer. C'est très important d'avancer dans la vie. D'accord. Evidemment, évidemment. Evidemment. D'accord. Evidemment. Après, ce que je peux vous dire, par rapport au sommeil, vous dormez mal. Vous êtes anxieuse. Anxieux. Vous êtes stressé. C'est ça ? Stressé. D'accord. Alors, ce que tu veux. D'accord. J'ai compris. Vous pincez beaucoup. Oui. La nuit avant de vous endormir, vous pincez beaucoup dans votre tête. Forcément. Oui. C'est un cas typique. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est vrai que vous êtes quelqu'un de très créatif. Original. Et du coup, vous êtes quelqu'un qui a une bonne et heureuse imagination. Et malheureusement, vous pensez à des choses forcément pas très positives parfois. Ou oui, ça dépend. Mais vous avez du mal à trouver le sommeil. Puisque votre cerveau est trop en train d'analyser, de comprendre des choses. Il n'est pas dans le mode sommeil. Dans ces cas-là. Bien sûr. Dans ces cas-là, je vous conseille tout simplement de faire le vide dans votre tête. D'écouter un peu d'ASMR. Et de vous focaliser sur les mots que les gens disent dans les vidéos. Et non ce que vous pensez. D'accord. C'est vous le maître de vous-même. Sachez-le. Pour revenir sur l'amour. Vous m'avez dit quelque chose de très intéressant. Vous m'avez dit que vous avez peur de plus tomber amoureux. Oui. Vous m'avez dit que à trop donner pour quelqu'un. Au final, vous ne tomberez même plus amoureux. Alors. C'est exact. En fait. Notre corps. Notre esprit. Notre cerveau. Marche comme ça. On a ce qu'on appelle. Une narcotisation. Qu'est-ce qu'une narcotisation ? En fait. C'est notre cerveau qui s'anesthésie. Pour éviter de souffrir. Donc en gros on perd les sentiments. C'est tout à fait normal. Sachez-le. Après une dure épreuve. C'est compliqué. On a une narcotisation. Pour faire simple. Remettez-vous en question. Dites-vous. Est-ce que. Si je rencontre une bonne personne. Est-ce que je serais heureux ? Imaginez-vous avec cette personne. Avec le sourire. Avec les cadeaux. Avec les voyages qu'il pourrait t'offrir. Avec. L'expérience de cette personne. L'amour qu'il pourrait t'offrir. Peut-être que du coup là. Tu n'as pas. Ton narcote. Ton prédisse-prêtre. D'accord. Il faut que tu. T'ouvres. Il faut pas que tu restes figé sur ce que tu penses. D'accord. Sur ton expérience passée. C'est pas que ton expérience s'est mal passée. Que le futur. Va mal se passer. D'accord. Ça n'a rien à voir. Très bien. Et tu m'as dit que tu avais peur du regard des autres. Tu peux m'expliquer un peu. D'accord. 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 Je comprends. Je comprends tout à fait. Bien sûr. Le regard des autres. T'as peur. Tu te sens jugé. En permanence. Pas facile à vivre. Mais non. Un manque de reconnaissance. Je le note. C'est très important pour moi. Un manque de reconnaissance. Faut savoir un truc. L'être humain ne peut pas vivre sans reconnaissance. C'est pas plus simple que ça. Je vous donne un exemple tout bête. Si quelqu'un vous met une claque. C'est qu'il vous reconnait. Il vous reconnaitrait pas. Il vous reconnaitrait pas de claque. Le meilleur comme pour le pire. On ne peut pas vivre sans reconnaissance. D'accord. D'accord. Ecoutez. Je vous propose que. Qu'on en parle. D'accord. Alors. Ok. On va commencer d'abord par parler un petit peu de l'amour. D'accord. Oui. Je pense que c'est un sujet. Relativement important. Que nous devons aborder. Oui. J'aimerais que ça vous touche. Oui. Pour moi c'est important. Très bien. Donc je t'écoute pour parler. De ton problème un petit peu d'amour. Un peu plus en détail. D'accord. Excuse moi je te coupe. Excuse moi. Est-ce que parfois. Dans ta tête. Tu. Comment dire ça. Tu. Lorsque tu te parles. Dans ta tête. Tu te dénigres. Dénigres ça veut dire. Tu te flame. Tu te. Tu te dis des choses mauvaises. Par exemple. Un exemple tout bête. Je suis trop con. Je n'aurais pas dû faire ça. Tu vois. Oui ça t'arrive. Régulièrement. C'est pour ça. Faut savoir un truc. Imagine toi. Que toi. Dans ta tête. T'es une enfant. T'es un enfant. Imagine toi que t'es un bébé. D'accord. Que t'es un enfant de 7 ans. De 6 ans. D'accord. Est-ce qu'un enfant de 6 ans. Tu lui dirais. T'es nul. Arrête. Tu fais pas ça. Tu aurais pas dû faire ça. Tu ne seras rien. Est-ce que tu dirais ça. Non. Bien sûr que non. Alors pourquoi tu te le dis à toi-même. Tu m'expliques. Exactement. Tu es beaucoup trop dur avec toi-même. Il est là tout le problème. Tu ne te laisses pas de seconde chance. Alors que la personne la plus cool avec toi. Ça devrait être toi. Justement. Tu comprends. On a tous le droit une deuxième chance. Et si tu te trompes. C'est pas grave. Tu pourras aller de l'avant. La vie. Est fait. Avec plein d'erreurs. Tu sais moi. Pour te prendre un exemple. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et. Excuse moi d'être vulgaire. Mais des claques. Dans ta face. Tu vas en prendre toute ta vie. Donc. N'hésite pas. A aller de l'avant. Comme moi. J'ai pris plein de claques. Et encore aujourd'hui. J'en prends. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on a de l'expérience. Et toi. C'est exactement pareil. D'accord. Donc. Donc. Pour l'amour. Essaye d'être toi-même. Un homme. Ou une femme. T'aimera. Que lorsque tu sauras être toi-même. Et être sincère. Avec toi-même. D'accord. Ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à être parfait. A être parfaite. Non. Encore moins esprit impressionné. Reste toi-même. C'est le plus beau cadeau que tu pourras te faire. Et à toi. Et à ta future compagne. Ou à ton futur compagnon. Tu comprends ? Très bien. Ça me fait plaisir. Parce que. Autrefois. Je sais pas si tu te rappelles. Mais autrefois. Tu étais quelqu'un. De joyeux. Facile à vivre. Optimiste. Souriant. Et récemment. Depuis un petit moment tu ne l'es plus. Oui. Pourquoi ? Tu t'es déjà posé cette question. Exactement. 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 Arrête de penser un peu aux autres. Pense un peu à toi aussi. C'est pas dégocentrique. Pas du tout. C'est juste ta santé personnelle. D'accord ? Donc. Voilà. Mets-toi en avant par rapport aux autres. D'accord ? Tu m'as dit que tu avais peur du regard des autres. Tu te sentais en permanence jugé. Je te coupe encore. Je suis désolé. Mais. Je pense. Sans vouloir m'avancer. Tu me dis si je me trompe. Je pense que. Je pense que. Se sentir se juger en permanence. Je pense. Que ça vient de manque de confiance en soi. Hum. Ouais. C'est sûr. D'accord. Du coup ça explique beaucoup de choses. Ouais. Tu sais tout à l'heure. Quand je t'ai dit. Que tu te critiques dans ta tête. Ah ben c'est. Ça favorise le manque de confiance en soi. Hum. Tu sais. Les gens qui disent. Ouais je me trouve beau. C'est être mégalo. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux te trouver beau. Tu peux te trouver parfait. Tu peux te trouver parfaite. T'as le droit. Latins. Après. Le cri sur tous les doigts. Ça. C'est autre chose. Mais. Ça sentir bien dans sa peau. C'est pas un crime. D'accord. Donc. Ne sois pas trop dur avec toi. Au contraire. Laisse toi. Vivre. Tu te fais toujours avoir. C'est à dire. Tu te fais toujours avoir. Vas-y. Je t'écoute. Je t'écoute. D'accord. D'accord. Je comprends. Oui. Trop bon. Trop con. Non. Alors. C'est pas exactement ça le terme. Disons que. Être trop gentil. Ne va pas faire de toi une victime ou autre. Pas du tout. C'est ce que les gens croient. Beaucoup. Mais non. Il a abusé de ta gentillesse. Je comprends. Moi je pense tout simplement que tu n'es pas tombé sur un très bon exemple. Sur une personne dite de confiance. Penses-tu que tout le monde est comme ça ? Attends. Je répète. Je répète ma question. Penses-tu réellement que tout le monde est comme ça ? Tout le monde. Vraiment tout le monde. Non. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc effectivement. T'es tombé sur une mauvaise exemple. Une mauvaise personne. D'accord. Donc pour revenir. Sur le regard des autres. Ça vient de ce qu'on appelle les valeurs. On a tous des valeurs. Par exemple. Moi mes valeurs on va dire. Je sais pas. C'est les animaux. Je supporte pas de voir. Un chat maltraité. Voilà. Ok. Ça vient des valeurs. De l'éducation. De notre expérience de vie. Ça vient de plein plein de choses. D'accord. Et toi dans tes valeurs. Tu as peur. On a peur de l'échec. L'être humain est comme ça. Il a peur de l'échec. D'accord. C'est normal. Mais alors du coup. On a peur. Conçu des autres. On soit en échec. Du coup tu as peur du regard des autres. Mais. Imagine si tu te dis. Vachement ça. En fait. Je m'en fous de regarder les autres. Je suis comme je suis. Et ceux qui m'aiment pas. Bah tant pis pour eux. Tu sais. C'est important de voir la vie. Sous notre angle. Ça ne veut pas dire qu'il sera pas bon cet angle. Ça veut juste dire que tu vois la vie autrement. Exemple. Est-ce que tu vois cette feuille ? Oui. Forcément tu la vois. Toi tu la vois rectangle. D'accord. Mais si moi je me mets là haut. Je verrais pas rectangle. Je verrais un trait. D'accord. Pourtant. On a tous les deux raison. Juste qu'on a pas le même angle de vue. Toi tu veux le voir rectangle. Mais moi si je me mets là haut. Je verrais. Je verrais une ligne. D'accord. C'est comme si je me mets comme ça la feuille. D'accord. Tu comprends. C'est important de changer. L'angle de vue. L'angle de la perception. Oui. Bien sûr. Très bien. Tu comprends un peu mieux. Donc non. Pour résumer. Le problème ne vient pas de toi. Ne vient pas toujours de toi. Comme tu. Comme les gens peuvent te répéter. Le problème il vient de toi blablabla. Non. Bien sûr que non. Pose toi une simple question. Si tu te prends la tête avec quelqu'un. Le problème il ne vient pas forcément que de toi. Sinon tu te prendras la tête toute seule. Ou tout seul. D'accord. Genre par exemple si moi je m'énerve. Si je m'énerve avec quelqu'un. C'est que. On est tous les deux fautifs. C'est pas juste moi qui me suis énervé tout seul. Tu comprends ? C'est pas possible. Sinon je m'énerve tout seul. Sinon ça veut dire que tu peux t'énerver sur des objets. Et ça c'est grave. Tu comprends ? Bon. Très bien. Dormir. Alors. Pour dormir c'est tout simple. Je vais juste te prescrire des séances d'ASMR. Ouais. Bien sûr. Alors il faudrait juste connaître ton prénom. Très bien. Alors. Bon. Si c'est pas trop demandé. Est-ce que tu pourrais marquer ton prénom. Dans. Euh. Une part de commentaires. Ouais. Ou y'a plein de gens qui marquent le prénom. Ouais. Tu marques ton prénom. Comme ça quand je ferai. Une autre séance. Je parlerai de ton prénom. Voilà. Pour que tu te sentes encore plus concerné. D'accord. Super. Vas-y. Ah bah je te prescris ça. D'accord. Tu vas me dire des nouvelles. Tiens. Voilà. Très bien. Euh. On le reprend. Ah ouais. Est-ce que... Mais non. Attends. Un peu para-verbal. Excusez-moi. Ouais. Tiens. Déjà je te passe ma carte. En fait c'est ma carte. Tu peux me contacter quand tu veux. Où tu veux. D'accord. C'est très important. Bien sûr. Je prends conscience que ton problème peut être un vrai problème. Donc. Je préfère être là. Lorsque tu as besoin de moi. D'accord. Donc. Tiens je te passe ma carte. Tiens. C'est ma carte. De suivre mon Instagram. Voilà. Sur Instagram tu peux me contacter quand tu veux. Bien sûr. Comme ça je suis libre. Et tu peux me contacter quand tu veux. Où tu veux. D'accord. Alors. Je serai avec toi. N'importe quel moment de ta vie. Très bien. C'est important que tu le saches. Ok. Revenons. Alors. Du coup. Du coup. Ok. Ok. Est-ce que je peux te poser 2-3 questions ? Super. Merci. T'es quelqu'un qui s'énerve plutôt vite ? Ou pas ? D'accord. T'es quelqu'un qui prête les choses ? Ou quelqu'un qui préfère garder les choses pour lui ? T'es quelqu'un qui rapporte tout à l'argent ? Ou quelqu'un justement qui ne fait pas attention à l'argent ? Oui. Ça a leur importance. T'es quelqu'un de sérieux ? Ou t'es quelqu'un qui prend beaucoup de choses au second degré ? Ou t'es quelqu'un qui prend toi ? As-tu tendance à parler de toi ? Ou plutôt à écouter les autres ? T'es quelqu'un en train de parler de toi ? Bien sûr, je pense que t'es quelqu'un de rationnel, fort et parfois déterminé mais tu sais aussi être tendre et à l'écoute lorsque tu le vas J'ai raison Faut juste que tu saches un truc Le cerveau marche toujours dans le même sens Et même si toi tu crois que plus rien ne va, en réalité le monde de lui n'a pas changé C'est que l'atteint ça va pas Et toi et moi on va faire en sorte que ça va bien J'ai une dernière question à te poser La nuit, tu m'as dit que tu dormais mal parce que tu pensais beaucoup A quoi tu penses ? En tout et rien Est-ce que tu sais des choses plutôt négatives ou des choses plutôt positives ? Principalement négatives mais ça arrive que parfois ça soit compliqué, des choses plaisantes Beaucoup de choses à faire D'accord ? Alors Si tu es débordé par tes activités Par ton planning Je te conseille un peu les journals Qu'est-ce que c'est ? Tu tapes les journals sur internet et tu vas vite comprendre C'est tout simplement un sort d'agenda personnalisé que tu peux Que tu peux, voilà, écrire Je te conseille en tout cas d'écrire ce que tu veux Sur un cahier Par exemple T'écris tout ce que tu as à faire dans la journée T'écris à quelle heure T'écris ce qui va pas T'écris ce qui va bien Et comme ça T'as pas à y penser Tout est écrit Et tu verras que dans ta tête Tu te sentiras beaucoup plus léger D'accord ? Très bien Non, non, non Alors là, excuse-moi de te le dire Mais tu te trompes totalement Le silence C'est pas bon Non Tu dis que tu préfères Tout garder pour toi-même Et rien dire Et rien faire Mais non, tu te trompes Si tu dis rien Les problèmes Tu les gardes au fond de toi Et tu sais ce qui se passe ? Quand tu gardes tout Tu finis par mourir de l'intérieur C'est ce qu'on appelle Tu tombes en dépression Parfois c'est bien d'extérioriser D'accord ? Ces pensées D'extérioriser ce que tu penses Je pense fortement que tes amis Ta famille ou autre Seraient ravis de savoir ce que tu penses D'accord ? En tout cas moi je serais ravi de savoir Très bien Dis moi un truc Je voudrais que tu me dises Je voudrais que tu me dises Un truc à laquelle tu penses Que tu n'as pratiquement jamais dit à quelqu'un Dis le moi Vas-y Je te jure que c'est impossible que je te répète à quelqu'un D'accord Je ne doute pas ce que tu m'as dit Je doute autre chose D'accord ? Est-ce que ça fait du bien à parler ? Oui C'est marrant Oui c'est marrant Il y a plusieurs gens qui pensent comme toi Qui disent Ouais c'est une vidéo Du coup tu ne peux pas vraiment savoir ce que je t'ai dit Oui mais comment c'est-il que je connais plus de choses que toi même ? Bien sûr Bien sûr j'en ai plus de choses sur toi Bien sûr tu es quelqu'un d'intéressé Bien sûr tu es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à des choses Mais qui reste parfois timide dans certaines situations Pas dans toutes les situations Pas dans toutes les situations Pas vraiment dans toutes les situations Mais parfois Bien sûr Tu connais quelqu'un qui est charismatique, fort et innovant Qui obtient toujours ce qu'il veut mais qui aime par du tout être indépendant Et tu aimerais parfois devenir comme lui ou comme elle ? Mais comment il sait ? Je sais tout le monde D'accord bon En tout cas sache que moi je veux que tu deviennes quelqu'un de joyeux Facile à vivre et surtout l'optimiste D'accord ? Qui amène du soleil dans son monde peu gris Et c'est ça que je veux que tu deviennes D'accord ? C'est très important pour moi En tout cas on va faire en sorte que c'est comme ça que tu Que tu le... Que tu te... Que tu sois D'accord ? Donc pour moi c'est très important que tu Que tu prennes conscience que le monde n'est pas réel D'accord ? D'accord ? Le reflet du monde, ta perception du monde n'est pas le reflet du monde tel qu'il est D'accord ? Ça veut dire tout simplement que Tu vas croire à quelque chose Mais les gens ne croiront pas forcément à ce que tu penses D'accord ? Pour faire simple Reste comme tu es Sans te soucier des autres D'accord ? Moi je reste entièrement convaincu Et je mets mes deux mains coupées Que toi Tu es quelqu'un de très intéressant D'accord ? Et quand on apprend à tes côtés et on apprend à te connaître T'es quelqu'un qui déborde D'imagination Et surtout Mais surtout je peux te le dire moi Tu es tendré à l'écoute Oui Tu le savais pas ? Et ben tu vois C'est une très bonne compétence C'est une très bonne image Et tu as un très beau sourire Même si tu souris pas souvent Laisse moi te dire qu'il y a un très beau sourire Bon Bon Ok donc j'aimerais Que tu me Que tu me dises si tu voudrais Un autre Un autre rendez-vous D'accord ? Pareil dans les commentaires en dessous Voilà Tu me dises si tu aimerais avoir un autre rendez-vous Un de ces quatre ou pas D'accord ? Excellent Bah écoute Moi tu commences à me connaître Je serai là Quoi qu'il arrive pour toi D'accord ? Si tu as besoin de me revoir Je reviendrai C'est pas plus simple que ça Et j'irai même encore plus loin Et si t'as envie de me parler N'importe quand Dans mon Instagram Excellent J'aime te voir Te sentir rassuré comme ça Oui Bien sûr Faut pas en vouloir aux gens Parfois les gens autour de toi Sont trop occupés par le travail Et tout et tout Voilà Moi je suis là pour toi C'est différent D'accord ? Bah écoute J'espère que cette séance t'a un petit peu aidé Moi sache que j'aime beaucoup de parler D'accord ? Ça m'a fait beaucoup de bien à moi aussi Fais sur toi Et euh... J'espère J'espère Te revoir très vite J'espère aussi que tu vas aller beaucoup mieux N'hésite pas à me tenir au courant D'accord ? Merci beaucoup C'est moi qui te remercie Et je te dis A très bientôt du coup Peut-être Merci beaucoup Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz